Applaudissements 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 Bonsoir, bonsoir docteur Franck Kikistein Ouf ! Toi tu ferais mieux de venir me voir Après l'émission, on parlera de ton Petit problème capillaire Attends, je pute, greffis, ceci Non, 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 mais ça va, je vous remercie Je me trouve très bien comme ça Ah bon ? Eh ben je vais te donner le numéro d'un psychiatre En plus, je me trouve très bien comme ça Où est-ce que vous avez trouvé tous ces cheveux là ? Hein ? Mais ce ne sont pas des cheveux C'est parce que je connais très bien l'esthéticienne D'Olivien et récemment elle lui a justement Fait une épilation de maillard Non mais arrêtez, taisez-vous maintenant ! Non mais enfin c'est impossible Ça marche très bien en greffe hein ça Faut lui dire que tu ramasses plus de morphions Oui non mais ça, écoutez arrêtez maintenant c'est bon Bon alors, bon docteur Franck Kikistein Attends deux minutes ! David, tu m'avais demandé le tout gros modèle Pour ta prochaine greffe Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est magnifique hein ça ! Qu'est-ce que vous voulez que David Jean Motte fasse d'une saucisse ? Une saucisse ! Une saucisse ! C'est un sexe de pur sang arabe Conflé aux hormones de croissance ! Une saucisse ! Et je vais lui faire une greffe ! Non, 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 excusez-moi Donc Franck Kikistein ! C'est une saucisse ! C'est une saucisse ! Oh oui, c'est une saucisse ! Mais qu'est-ce que j'ai mangé à midi moi ? Oh non ! Oh non ! Bon alors, nous vous recevons ce soir Parce que vous avez récemment greffé un cœur de porc Sur un être humain ! Oui, ça t'embouche un groin ! C'est parce que j'ai beaucoup d'humour Je me suis fait greffer un cerveau d'humoriste J'ai pris un pirate ! C'est désopilant ! Alors cette greffe, c'est une première mondiale ? Oui, pour les Américains Parce que moi ça fait 30 ans que je travaille dessus Ils sont inspirés de mes mythos Que je fais depuis 30 ans Moi je suis un pionnier, un précurseur Encore mieux qu'un enseignant qui n'est pas motivé Je fais greffe ! L'humour est toujours l'humour ! C'est parce que normalement on greffe Mais comme moi je fais des greffes Je dis greffe ! Et on rit toujours beaucoup ! Comment se fait-il que nous n'ayons jamais entendu parler de vous avant ? Parce qu'au début, la communauté scientifique ne me prenait pas au CIR Ils se manquaient tout le temps de moi ! A chaque fois que j'envoyais des photos de mes travaux finis par fax Ils me répondaient par fax qu'ils n'avaient pas de fax Alors qu'ils ont un fax ils me répondent par fax ! Non, il se manquait de moi ! Il faut dire que mes premiers essais n'étaient pas toutes assez concluants Il y a eu des rejets ! De vos greffes ? Non, de mes mythos ! Moi je fais ça depuis que je suis tout petit ! Vous savez quand j'étais petit, je voyais ma sœur qui jouait avec des barbies Et je rachais la tête de la barbie Et à la place je mettais une tête de dinosaure ! Et la tête de la barbie, je la mettais sur un corps de mygale par exemple ! Et la tête de mygale sur un corps de dinosaure ! Je n'aime pas de déjeté ! Vous aviez des jouets mygales ! Non, c'était pas un jouet, c'était une vraie mygale ! Fallait voir avec ma sœur qu'on la voyait courir avec la tête de barbie comme ça ! On riait ! On riait ! Surtout moi ! Parce que ma sœur a été piquée quelquefois un jour 15 jours après ! Je préfère ne pas en parler ! Non mais n'en parlez pas ! Du fait qu'elle est morte, je préfère ! Non mais n'en parlez pas ! Donc déjà très jeune en fait, vous étiez complètement fou en fait ! De ? Que j'étais... Non, je faisais des expériences ! Moi j'ai toujours hésité à me lancer soit dans la médecine, soit faire vétérinaire ! Alors j'ai fait un mix des deux, j'ai fait vétcine ! Ou médérinaire ! C'est comme tu veux que j'ai fait ! Ça n'a pas dû être simple pour décrocher vos diplômes et réussir ! Mes diplômes ? Réussir ? Mais je n'ai jamais réussi ! Alors peu après j'ai commencé tout doucement à greffer les organes d'animaux ! Sur des êtres humains ! Et franchement c'est quelque chose qui marchait bien ! Et ça synthétisait un petit peu... Oui ben mes deux patients je viens de te le dire ! Ça synthétisait mes deux patients ! La médecine... Et le monde animal ? Non, le tuning ! Mais bon j'ai appris de mes nombreuses erreurs sur ma centaine de premiers patients ! Tu as fait quelques erreurs ? Quelles erreurs ? Ben par exemple ma centaine de premiers... Ben ils sont tous morts ! Mais c'est comme ça on observe, on avance, on recule, on t'insigne, on en trouve... C'est comme ça, c'est la science ! C'est la science ! Maintenant les gens me font confiance ! J'ai même des gens très connus qui viennent me trouver pour greffer des affaires ! Par exemple celui-ci, voilà, il m'a... Oui, Philippe Lafontaine, je lui ai greffé un coeur de loup ! Il en a fait une chanson ! Ah c'est bravo ! Cœur de loup ! C'est du là ! On s'en dit il est ! C'est ça ! C'est ça ! Alors pour celui-ci, par exemple celui-ci, il m'avait demandé un visage plus sympathique alors je lui ai greffé une tête de chien ! Et ça n'a pas marché ! Ah non, la greffe a été rejetée ! Non non, la greffe a pris, mais ça ne l'a pas rendu plus sympathique ! Pourquoi un cœur de porc sur un homme ? Moi j'aurais plutôt vu, je ne sais pas, un cœur de singe par exemple ! Ah mais c'est parce que quand on dit un homme, je parle de l'homme de sexe masculin ! Et on sait que l'homme de sexe masculin est quand même plus proche du porc ! Déjà il a un cerveau de cochon ! Et c'est pour ça que dans les travaux que je fais pour le moment dans un institut hospitalier bien connu, mais j'ai oublié le nom de la clinique ! Et comment est-ce que c'est encore ? Ça termine par Man ! Tu vois, ça termine par Man ! Ah oui, Bruckman ! Non, Renman, voilà ! La boucherie ? Oui c'est ça, la boucherie Renman, oui tout à fait ! Alors c'est là que j'ai commencé à greffer une pâte de cochon, un foie de cochon, un pancréas de cochon, et c'est là que tout a été confirmé ! Quoi ? Vos études sur le sujet ? Non, que dans le cochon tout est bon ! C'est ça ! Enfin, sauf qu'une fois j'ai eu un végan, de temps en temps j'ai un végan qui vient, alors il voulait rien d'origine animale, alors je lui ai reconstitué un cœur de tofu, il était tofu ! C'est ça ! J'en ai compris ça ! Et ça a bien marché alors ? Oui, 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 ça a bien marché ! Enfin, mis à part son décès deux jours après, ça... Mais qu'est-ce que tu veux ? Ce qui est important de savoir, c'est que ça fonctionne ! Un cœur de cochon sur un être humain ! Enfin, de ma filière néerlandaise ! Parce que moi, tous mes cœurs, je l'ai fait livrer directement d'Amsterdam ! Ah bon ? Pourquoi Amsterdam ? Parce que dans le pont d'Amsterdam, il y a des marais qui chantent, des rêveux qui déontent ou l'argent d'Amsterdam ! Oui, oui, d'accord ! Dans le pont d'Amsterdam, il y a des marais qui naissent, dans la chaleur, il paie des longues ! Oui, oui, mais on a compris la blague ! Dans le pont d'Amsterdam ! Surtout que ça n'a rien à voir, parce que c'est pas pour ça que je fais ça ! Ah ben, je l'espère ! Non ! C'est parce que quand ils me livrent, en fait, c'est les clients qui payent le transport des marchandises ! Tu sais pourquoi ? Parce que le pont est payé par le destinataire ! Oui, d'accord ! D'accord ! C'est ça ! Donc, vous êtes spécialisé dans le cochon ! Oui, c'est pour ça que tous mes collègues m'appellent le Docteur Quinn ! Et on continue à... C'est plus rire ! C'est une blague ! C'est une blague ! Je n'ai pas de collègues ! Ah ! Vous travaillez seul ! Mais oui, mais c'est normal ! Quand tu veux un peu évoluer, que tu fais des grands projets, des fois, il vaut mieux être seul ! Tout simplement parce que t'as une forte intuition ! Parce que... T'as besoin de plus d'espace ! Oui ! Parce que... Parce que t'as été viré de partout ! Oui, ben, dans mon cas, c'est plus de ça ! Oui, oui, je comprends bien ! En attendant, moi, je fais croire que je dirige mon propre labanque ! En fait, je suis tout seul ! Mais attendez, vous faites des transplantations d'organes animaux sur des êtres humains tout le temps ? Tout le temps ! Tout le temps ! Et pas que des cochons, hein ! Je fais de tout ! Je fais de l'igouane ! Je fais du kangourou ! Je fais du pandaré ! Il y a deux ans, j'ai greffé un cœur de pangolin sur un chinois ! Après, il est retourné à Wuhan, je ne l'ai plus jamais vu ! Bonne nouvelle ! C'est ça, d'accord ! Bonne nouvelle ! Bonne nouvelle ! Bienvenue ! Evidemment ! Evidemment ! Écoute ! Je suis justement en train de travailler sur une patience ici de Liège, vous avez fait plein de greffes et tout ça, ça a bien fonctionné ! Je vais te la présenter, elle est ravie ! Ah bon ? Tu veux que je te la présente ? Si vous voulez, oui ! Viens un peu, Feig ! Feig ! Elle a même payé ? Non mais non ! Non mais... Alors, ça va Peggy ? Pas facile, pas facile ! Regarde un peu mes mains ! Heureusement qu'il n'a pas greffé des pelles, il n'aurait pas été fort belle ! Ouais mais ce n'est pas grave, on va se serrer la peste comme ça ! Tempeste pour vous ! Et ça, si ce n'est pas un exemple client de réussite, franchement... Comment réussite ? Sur quoi vous basez-vous pour affirmer quelque chose de pareil ? Ben déjà, elle est en vie, c'est la première fois que ça m'arrive ! Ah oui ! Enfin, j'ai quand même mon nez qui coule beaucoup, elle ! Tu pourrais un peu parler des avantages aussi au lieu de parler des inconvénients ! Par exemple, un avantage, tu prends ceci... Regarde, tu prends ceci... Tu branches ceci comme ceci... Tu vois ? Voilà ! Et ça permet de lire un bouquin, tranquillement, et puis hop, ça s'est terminé ! Hop, ça va aller ! Mais il faut faire quelque chose, cette femme ne peut pas rester dans cet état-là ! Regarde, la marge du progrès est fulgurante et monsieur se plaît ! Mais comment ? Il se plaît ! Quand t'achètes un lave-vaisselle, tu continues à faire la vaisselle à la main à l'évier ! Mais ça n'a rien à voir ! On va arrêter ! Non ! C'est devenu un monstre ! Oh mais ça, c'est parce que tu ne l'as pas connu avant ! Mais du tout ! Quoi ? C'est Bourville, maintenant ! Ça va aller, là, vous deux ! Et toi, t'as vu ta tête ? Quoi ? On t'a greffé, quoi ? Un cul de faute ? Qu'est-ce que c'était, ça ? Un miaulement ? Oh pardon, excusez-moi ! Parce que je viens de lui greffer une... Non, ça va, j'ai compris ! Ça va ! Une toute prophète ! Non, taisez-vous, taisez-vous ! Ça va, j'ai compris ! Docteur, vous auriez des croquettes, parce que ça urgelle ! Non, mais j'ai dû quitter carte-là, le menu pour les chars difficiles ! Non, non, elle est sortie, maintenant, immédiatement, dégagée ! Peut-être qu'on a un défi, un défi ! Oh mais je suis une grosse connard ! Allez, pas 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 !